En août 2008, j'ai décidé de consacrer ma vie au travail bénévole à travers plusieurs projets dont le fil conducteur et la transparence. Je me suis aperçu que quand je m'intéressais à un débat politique, il n'y avait pas trop de données en fait, donc toutes les questions sur la transparence sont arrivées à ce niveau-là. J'ai commencé à essayer de découvrir qui se battait déjà dans ce domaine-là, donc c'est pour ça que j'ai trouvé le regard citoyen. J'ai été invité à faire partie de l'association, donc Regards Citoyens est une association qui travaille sur tous ces sujets-là, en maintenant très actif sur son compte Twitter, pour aller faire remuer un petit peu tous les bouts de l'État qui sont assez souvent sur Twitter maintenant, donc c'est un moyen de communiquer avec ces gens-là et de les faire réagir. Ensuite, on est invité à des réunions pour parler effectivement des ouvertures des données. Je suis les discussions, je vais rencontrer des élus un petit peu localement, nationalement, j'essaie de mettre en relation avec des associations que je connais, j'en parle, ce n'est pas un sujet très connu. Il y a beaucoup de Twitter, vous verrez le compte Twitter en Regards Citoyens, où spie tous les députés, etc. Et là, tu as dit que tu avais fait ça, et où sont les données ? Et plop, 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 etc. Donc voilà, on est invité aussi, parce que là, c'est des gens où on a une expertise sur l'ouverture des données, comment il faut le faire. Si on veut qu'il y ait un débat démocratique, que ce soit le public ou le public informé, ou même les députés, parce que les députés ont les mêmes problèmes d'accès à l'information que les citoyens, ils n'en savent pas beaucoup plus que nous sur ce qui se passe vraiment à l'intérieur de l'État, à part dans des domaines très particuliers. Donc voilà, là, effectivement, c'est quelque chose où la démocratie peut s'améliorer, je pense, avec un accès plus régulier, une publication plus régulière de ces données-là. Aller gratter les données et les faire sortir de manière électronique, c'est quelque chose dont on peut avancer. Parce que le Open Data a cette bonne propriété, c'est qu'une fois qu'une donnée est sortie, on ne peut pas la remettre sous le tapis. C'est que vous ne faites que gagner, en fait. Donc c'est assez agréable au niveau militantisme. C'est que, ben voilà, la loi, ben ouf, ça se fait essayer de dehors, on ne va pas vous la recacher dans six mois, ça ne va pas arriver, en fait. Toutes les données auxquelles vous accérez, où les gens commencent à faire des commentaires dessus, le jour où ça disparaît, c'est la bronca, donc en fait, c'est fini politiquement. La donnée, elle est dehors, elle va y rester. L'association En Regarde Citoyen est dite deux sites qui sont nos députés et nos sénateurs.fr, dans lesquels vous retrouvez l'activité de vos élus de manière un petit peu plus vivante que dans les sites institutionnels. Ça crée petit à petit un pôle d'expertise dans la société civile. Avant, il n'y avait qu'un certain type de personnes qui travaillaient dans l'administration, qui avaient accès à ces données, donc qui sont compétentes ou expertes dans ces données-là. Et comme personne d'autre les voit, la compétence, elle est juste cloisonnée à sa mort-là. À partir du moment où on met des données à disposition, il y a des gens qui s'intéressent. Donc là, tout ce mouvement-là, c'est pour moi un renouveau démocratique, qui est permis par la technologie, donc qui permet de choisir bien et pas bien. Je pense que c'est une chose très bien, d'étendre beaucoup de débats qui sont actuellement capturés par des experts qui ont accès aux données et pas le public. Le problème, c'est qu'on est dans une culture de l'instantané. Et effectivement, mettre à disposition des centaines de mégaoctets de données médicales ne va pas transformer du jour au lendemain la manière dont on gère la santé en France et la rendre la plus efficace. Ce sont des choses qui vont se passer des années et des années après. Donc voilà, il faut un engagement politique pour prendre ce genre de décision et dire, voilà, ce ne sera pas pendant mon mandat, mais ce sera peut-être dans deux ou trois mandats que ces choses-là commenceront à avoir un effet positif véritablement visible sur la société. Souvent, les gens qui s'opposent à un truc, ils vont sortir l'argument, oui, les données ouvertes, vous savez tout sur tout le monde. C'est le gros argument qu'on a en face, en particulier pour les médecins, des choses comme ça. Par exemple, il y a relativement peu de villes en France dans lesquelles vous pouvez avoir juste les comptes-rendus du conseil municipaux, qui sont un petit peu la base de la vie locale. Bon, il y en a qui le font, mais il y en a d'autres qui ne le font pas, soit par manque d'envie, soit parce que ça coûte très cher. C'est un domaine où, par exemple, il y a une discussion, ce qu'on appelle le décret Sunshine, c'est-à-dire de publier ce que verse l'industrie pharmaceutique aux médecins et décideurs. Donc ça, c'est quelque chose de très sensible, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, qui est actuellement à peu près complètement opaque. Donc il y a certains pays qui ont décidé de publier là-dessus. En France, il y a beaucoup de lutte autour des détails de cette chose-là. Donc par exemple, ils ont dit qu'on va publier les noms des médecins et des gens qui reçoivent ces choses-là. Mais par contre, il ne faut pas que ça soit indexable par les moteurs de recherche. Pour que les gens ne puissent pas aller retrouver l'information après. Donc il y a des contradictions, un petit peu, on va le faire, mais on ne va pas le faire, parce que c'est très sensible. Depuis très longtemps, à Regards Citoyens, on milite pour que les votes des députés soient publics et connus. Parce qu'en fait, les gens ne le savent pas, mais en France, en fait, il n'y a que 5%, quelque chose comme 5% des votes sur lesquels on sait quel député a voté quoi. Des données peut-être publiées pour le logement. Donc j'ai parlé des squats et de la créa. La créa, qu'est-ce que ça montre à Toulouse ? C'est qu'il y a beaucoup de patrimoine public en bâtiment inutilisé à Toulouse. En France, on a une chance, on a une loi ouvre-boîte qui est très utile pour les citoyens, que les citoyens ne connaissent pas beaucoup, qui s'appelle la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. Donc il y a une vieille loi de 1978, quelque chose comme ça. C'est une loi qui institue une commission qui s'appelle la Commission d'accès aux documents administratifs. Et en fait, en France, le principe, c'est que tous les documents administratifs sont accessibles aux citoyens. Le regard citoyen est une des associations dans le paysage qui s'occupe de dire « on a un nouveau potentiel qui vient de la technologie, il faut l'utiliser pour changer la société ». On pense que c'est, en particulier, mon avis personnel, que c'est quelque chose qui aura beaucoup d'impact. Parce que ce qui pèse sur la démocratie actuellement, c'est la gestion et les soupçons de corruption, des choses comme ça qui pourrissent à la société, enfin vraiment. Et c'est un moyen de réduire grandement la casse sur ce genre de sujet. Parce qu'on sait que la corruption, c'est les chantiers, les prix sur facturation, etc. Donc c'est un peu du financier, des données un petit peu précises, etc. Et à partir du moment où ces données sont là, ça devient plus difficile pour quelqu'un de cacher des choses. Bon, ils y arriveront d'autres manières, les gens qui veulent, mais je pense que le gros du truc peut diminuer juste avec ce mouvement-là. C'est notre petit peu qui est, on est un peu de temps. Et on est encore un peu... Ça fait l'un des produits,